Bonsoir les amis, content de vous retrouver avec un grand plaisir pour faire cette vidéo du Quintet tous les jours pour vous, d'essayer de vous trouver les meilleurs chevaux possibles, toujours très fidèles à vous, vous êtes fidèles à moi c'est normal, en tout cas je remercie tous ceux qui me laissent le maximum de pouces, ceux qui ne me laissent même pas de pouces, c'est pareil, je vous remercie puisque vous regardez quand même mes vidéos, le nombre de messages que j'ai, le groupe qui commence à s'agrandir, je suis très très content que tout évolue dans le bon sens, certaines personnes sont contentes, d'autres non, mais ça c'est normal, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais comme je dis souvent, quand la chaîne ne plaît pas, c'est comme à la télé, on change de chaîne directement, donc voilà, en tout cas, même pour ceux qui n'aiment pas, je comprends tout à fait, moi aussi, avant quand je regardais des pronostiqueurs, sans critiquer, quand je n'aime pas, je change de chaîne, ce qui est logique pour tout le monde. Je voulais faire une petite parenthèse aussi pour Christophe, Christophe, grand soutien à toi, je pense très fort à toi, courage surtout. Pour le petit journal, voilà, bonne nouvelle, il reviendra pour le quintet de vendredi, donc vous recevrez sûrement demain, demain après le quintet. Avant ça, je voulais, je vais répéter assez souvent, parce que je sais qu'il y en a qui ne font pas le nécessaire, comme je dis, le petit journal est gratuit, vous avez juste à regarder mes vidéos, un petit pouce, un message, après je ne vous demande pas de faire des éloges sur les messages, juste un petit message, que je vois que vous suivez mes vidéos aussi. Donc voilà, c'est tout ce que je demande, c'est gratuit, le journal est en train d'évoluer, voilà, je vais rajouter des choses, comme j'avais déjà rajouté, comparé au tout début, et la semaine prochaine, il y aura le course par course, où je vous donnerai 2-3 chevaux par course, voilà, je ne vais pas vous en donner 8, ça ne sert à rien, 2-3, voilà, après vous pouvez les prendre en base. Aujourd'hui, je vous avais conseillé à Vincennes, réunion 3-course 4, le 2, qui gagne la course, si vous l'avez choisi gagnant placé, ou en base, avec un couplet gagnant. Dans la réunion 3-course 5, toujours à Vincennes, je vous avais donné le 6 et le 1, le 6 gagne la course, et le 1 finit 4e, et la réunion 3, toujours à Vincennes, course 8, le 4, c'est dommage, dernier en ligne droite, il était bien placé, mais il n'a pas tenu la distance, donc il a fait une très belle course. En tout cas, voilà, sur les 4 chevaux, il y a 2 gagnants, une 4e place, donc c'est déjà pas mal en 3 courses. Là, demain, je vous ai redonné pareil 3 courses, ça sera à Marseille, je vous donnerai ça à la fin de la vidéo. En tout cas, voilà, pour ceux qui s'intéressent, vous pourrez les prendre en base pour découper les gagnants placés, ou des bases de 2 sur 4. Alors, il y avait une course aujourd'hui, le mercredi 31 août, c'était à Compiègne-Réunion, en course 1, le départ a eu à 13h50, 1600 m, il y avait 15 partants, car le 9 a été déclaré non partant. Alors, en général, quand il y a un non partant, c'est soit le 8 ou le 10, le 10 est là, c'était le favori. J'avais un petit doute sur ses aptitudes, il m'a fait mentir. Voilà, le 1, je ne le voyais pas, il n'est pas là. Et le 14 aussi, comme je vous dis souvent, mes deux derniers chevaux en général, voilà, le 14 aussi, qui était favori, que je ne voyais pas trop, mais bon, c'était mon cheval que j'aimais beaucoup à l'époque avec Marrakech Moon, tant pis pour eux, il n'est pas là. J'aurais dû l'enlever, mais bon. Après, voilà, c'est toujours les courses, après c'est très facile de dire. Donc, la sélection, je vous donnais dans mes 5, le 3 et le 16, donc il y avait 1, 2 sur 4. Le 3 que je voyais très haut, je vous l'avais mis en deuxième position, qui gagne la course. Voilà, avec un de mes jockeys préférés, même d'Isabal, je n'avais pas mis l'autre Barzalona. Ils ont fait un très, très beau jumelé gagnant, tous les deux. Et oui, le 2, je ne l'avais pas repris, il m'avait déçu la dernière fois. Il a fini comme une balle, en tout cas, très, très belle course. Le 7 a été enfermé, c'est inexistant. Il avait un très bon numéro de corps, mais il s'est retrouvé derrière. Et à la ligne droite, c'était un vrai paquet. Il n'y a que le 2 qui a eu l'intelligence de faire les extérieurs. Et le 13, il n'a pas tenu. Il était bien à 200 mètres de l'arrivée, mais après, c'était compliqué de finir. Donc, pour demain, jeudi 1er septembre, on va commencer le mois. Ce sera à Longchamp, régnant la course 5, 2250 mètres. Il y aura 15 par temps et le départ aura lieu à 18h20. Donc, vous avez tout le temps pour faire vos jeux. En tête de ma sélection, alors là, j'en vois deux, moi, pour moi, qui devrais lutter pour la gagne. C'est le 11, Misak Miki de Théo Bachelot et le 8, Utamaro de Maxime Forest. Je pense que lui aussi mériterait sa course. Il est tellement régulier. Mais faites attention. En général, un cheval très régulier, il peut ne pas être là. Moi, je l'ai mis parce que c'est un très bon cheval. Mais au plat, il faut passer aux musiques. Si vous avez regardé avant-hier, le 14, il y avait une très bonne musique. C'était Louman. Il a fini dernier, alors qu'il n'avait que des 2e place, 3e place. C'est pour ça. Faites attention. Mais en tout cas, c'est une très bonne base. Pour demain, 11, 8. Après, je vous ai mis le 2, My Charming Prince de Maxime Guillon, qui est très, très, très en forme en ce moment. Qui n'a pas couru aujourd'hui, justement. Je vous ai mis le 13, Bene Bene de Gallo. Je vous le mets souvent dans mes quintets. Là, je vous le remets. C'est la logique. Je reprends mes chevaux en confiance. Le 6, Captain de Cerisi. Pareil, Mendy Zabal. Il risquerait d'avoir une belle petite cote. Le 5, Bazoc de Grégory Benoit. Le 4, Sam de Bates. Alors, lui, il va vouloir prendre tête et corde. Est-ce qu'il va tenir ou pas ? S'il tient, il est là. C'est sûr que s'il ne tient pas, il ne sera pas là. Mais lui, c'est toujours un cheval qui fait toujours tête et corde. Même avec un mauvais numéro de corde, il va vouloir prendre automatiquement la tête. Essayer de le faire de bout en bout. Et je vous ai mis le 10, Carlingary de Thomas. Pareil, je vous l'ai mis la dernière fois. Les deux dernières fois, il n'est pas arrivé. Je pense qu'à un moment donné, lui aussi, il va finir par arriver. Donc, Carlingary, le 10 de Thomas. Et en cas de non partant, le 9, Calaconta de Stéphane Pasquier. Donc, je répète ma sélection. Le 11, le 8, le 2, le 13, le 6, le 5, le 4 et le 10. Et en cas de non partant, le 9. Conseil de jeu. Comme je dis, je ne force personne à jouer. Mais bon, c'est la logique des choses. Moi, je vous conseillerais de partir avec le 11 de base ou le 2. Alors oui, je ne vous ai pas mis le 8. Voilà. Ça, certes, ce sera ma dernière minute. Mais voilà, je privilégie le 11 pour faire des bases en 2 sur 4. Ou le 2, pareil, base de 2 sur 4. On parle des 2 sur 4. Après, les bases de multi. Voilà. Vous pouvez prendre la base du 8, 2. Voilà, 8, 2 en multi. Mais en 2 sur 4. Voilà, le 8, ce sera le grandissime favori. Donc, je n'ai pas envie de vous donner non plus des cacahuètes. Pour la vidéo des 4 chevaux avec Xavier. Alors, je vous ai mis le 8, Utamaro de Maxime Forest. Le 2, My Charming Prince de Maxime Guillon. Le 11, Misak Miki de Théo Bachelot. Faites attention à lui. Moi, je mettrai une petite pièce. Je parle pour moi. Moi, je mettrai une petite pièce dessus. Voilà, ça va de mettre 50 euros. Mais petite pièce dessus. Il est donné à 5, 6ème place. Donc, je pense qu'il va y avoir une belle cote entre 10 et 15 contre 1. Donc, pourquoi pas. Et je vous ai mis le 13 Bene Bene de Galo. Donc, je répète mes 4 chevaux avec Xavier. Le 8, le 2, le 11 et le 13. Allez voir la vidéo de Xavier. Si vous voyez des chevaux en commun, comme d'habitude. Vous les prenez en base. Soit pour des couplets galants placés ou 2 sur 4. Moi, ce que je vous conseille, c'est 2 sur 4 au plat. Ça sert à rien de jouer à 120 mètres de jeu. Comme je vous dis souvent, si vous devez gagner, vous allez gagner. Et ou des bases de tiercé, quarté, quinté, multi. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Alors, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé pour The Turf. Il y a un jeu qui s'appelle le S4, je crois. C'est ça. Le S4, c'est un cheval. Voilà. C'est 4 euros. Voilà. Et vous pariez sur le 1er, 2e, 3e, 4e place. Moi, je vous conseillerais de mettre le 6. Après, faites comme vous voulez. Voilà. Le 6 jusqu'à la 4e place. Ça paye. C'est 1 euro. Sur le 1er. 1 euro sur le 2e. 1 euro sur le 3e. 1 euro sur le 4e. Voilà. On m'a demandé de donner un S4 sur The Turf. Après, vous faites comme vous voulez. Alors, pour la vidéo de dernière minute, maintenant. Je vous ai mis le 8, Utamaro de Maxime Forest. Je vous le mets en dernière minute parce qu'il mériterait de gagner sa course. Mais après, vous savez, au plat, les favoris, c'est jamais sûr. Je vous ai mis en coup de cœur le 2, My Charming Prince de Maxime Guillon. Et mes 2 coups de folie seront le 6, Capitaine de Saurici de Mendy Zabal. Et je vous ai mis le 4, Sam de Pace. Je répète. Ma cheval de dernière minute sera le 8. Une coup de cœur, le 2. Et mes 2 coups de folie, le 6 et le 4. Les amis, je répète ma sélection. Le 11, le 8, le 2, le 13, le 6, le 5, le 4 et le 10. Et en cas de non partant, le 9. Les amis, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Comme je répète souvent, merci à tous les pays. Le Maroc, moi, je ne peux pas tous les citer. Mais en tout cas, voilà. Tous les pays. Je n'aurais pas cru. On a atteint les 8600 abonnés. Je n'aurais jamais cru. Je sais que... Grand merci à Xavier qui m'a donné un coup de main dès le départ. En tout cas, merci à toi, Xavier. Tu es un très, très, très bon pronostiqueur. Voilà. On prend des risques. Voilà. Je sais qu'on est... Il n'y en a pas beaucoup qui enlèvent les favoris. Enfin, beaucoup de favoris comme nous, on fait. En tout cas, on joue comme on sait faire. Des fois, ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe pas. Comme je dis souvent, on gagne ensemble, on perd ensemble. Comme une équipe. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Plus la petite cloche pour la notification. Et bien sûr, le petit pouce. Je sais que vous pouvez le faire. Donc, voilà. C'est un petit geste de travail. Que ce soit moi ou tous les pronostiqueurs. On aime bien voir quand on a des pouces. Alors, au moins, c'est le travail qui est récompensé. Comme c'est une chaîne gratuite qu'on vous fait tous les jours pour les quintets, les propositions de jeu. Et, voilà. Des fois, on vous fait quelques courses par course. Alors, justement, pour les courses de demain. Alors, je vous ai trouvé 3 chevaux. Ce sera à Marseille. Dans la réunion 3, course 1. Je vous ai trouvé le 7. Toujours pareil. Réunion 3, course 3. Le 4. Et réunion 3, course 6. Je vous ai trouvé le 2. Voilà. Vous pouvez le faire soit en gagnant placé. Ou des bases pour découpler. Vous faites comme vous voulez. Je répète. Marseille, demain. Réunion 3, course 1. Le 7. Sur la course 3, le 4. Et la course 6, le 2. Bon, les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Je pense très fort à tout le monde. Courage, hein, pour ceux qui travaillent demain. Une très, très bonne nuit à ceux qui sont encore éveillés. Et je vous dis à demain. Et une excellente nuit. Salut. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501